Hey mec ! Ouais ? J'ai vu Daredevil ces derniers temps, c'est vachement bien. On pourrait faire la vidéo d'Arvec dessus. Parce qu'il y a un film qui est sorti... Mais voilà, série Netflix en avril et puis... Non, le personnage est cool. Frank Miller et Mark Way, ils ont écrit des trucs sympas. Sinon... Daredevil ? 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 Appelons le DD. Le personnage de Daredevil apparaît pour la première fois dans le comics books Daredevil 1, chez Marvel, sorti en 1964 et écrit par Stan Lee et Bill Everett. Ce dernier quitte le titre, suivi par plusieurs artistes dont John Romita et Jen Golan. Mais c'est Frank Miller qui va donner tout le succès du héros. En effet, à partir de 1979, Miller va rendre le personnage plus obscur et névrosé. C'est lui aussi qui va réutiliser le personnage du Caïd comme méchant récurrent et inventer Electra et Stick, le guide du jeune Matt Murdock. Il va également s'occuper du reboot avec John Romita Jr en dessin pour écrire en 1993 des origines de l'homme sans peur qui font autorité encore aujourd'hui. Brian Michael Bendis écrit également des runs très cool. Et en 2001, Mark Wayde réécrit des origines moins sombres et plus légères. Mais l'histoire garde plus en mémoire le travail de Frank Miller sur Daredevil. Et en passant, au début, le costume diable rouge, ben, n'était pas tout à fait rouge. Et ça passe, c'est pas mal, ça passe. Allez Simon, tu sors maintenant. NON ! Daredevil est un film réalisé par Mark Steven Johnson en 2003. Mark Steven Johnson, tu crois que c'est un nom d'emprunt parce qu'il avait honte ? MSJ, c'est pas le nom d'une maladie vénérienne par hasard. Il a également réalisé Ghost Rider et écrit le scénario de Ghost Rider 2 et de Electra. Et on reviendra là-dessus. Bon, on a peut-être un truc sympa à dire sur lui, c'est qu'il fait une apparition dans le film J-Bob contre-attaque de Kevin Smith. Mais faut pas déconner, il est pas crédité. Pour revenir à Daredevil, parce que c'est un petit peu le thème de la vidéo, on retrouve au scénario Mark Steven Johnson et Brian Engeland. Tant qu'à Bill Everett et Frank Miller, ils sont crédités en tant qu'auteurs de comics. Au casting, on retrouve Ben Affleck dans le rôle de Matt Murdock, Jennifer Garner dans le rôle d'Electra Nachos, Pascal Obis... Colin Farrell dans le rôle de Bullseye, le tireur dans le film en français. Et enfin, Michael Clark Duncan dans le rôle du Cahill. Il est noir ! Et puis quand ça te dérange ça ? Ça me pose pas de problème, c'est juste que c'est la première chose qui m'est passée par la tête. Le film commence sur un générique plutôt speedé où la ville se dissipe pour laisser apparaître le nom du cast en braille. Ensuite, on a le droit au rat en 3D le plus laid qu'il m'était donné de voir, puis on a un travelling sur des marches d'églises puis... C'était quoi ça ? J'espère qu'il n'y a pas d'épilectique dans la salle parce que les mecs se sont décollés, c'est dangereux ça ! Arrêtez ! Mais arrêtez ! Mais c'est une merde faire ça ! Bon, on retrouve alors notre ami Dédé en mauvaise posture pour être trimballé dans un flashback qui retrace les origines du petit garçon Matt Murdock. Un petit garçon qui se fait taper par les grosses brutes et qui a un ancien boxeur en guise de père. Un jour, alors qu'il est rentré chez lui, par les docks, à un endroit où un gosse de douce piges n'a rien à foutre là, il tombe sur son père qui est en train d'agresser un pauvre mec. Choqué par ce qu'il vient de voir, le petit Matt décide de partir en courant dans les docks, oui toujours, il est vraiment débile, puis il se prend des produits chimiques dans les yeux. Suite à ça, il devient aveugle parce que oui, bah, des produits chimiques dans les yeux, bah, ça fait pas du bien à tout le monde, et découvre qu'il a développé des sens qu'il décide d'entraîner afin de devenir plus puissant. Là, on peut faire un petit coucou à Stani, salut ! Et tout ceci sur une musique bien teenage des années 90. Un soir, alors qu'il devait perdre un match de boxe, le père Murdock se fait buter par le caïd himself. Se recueillant sur le corps encore sanguinolant de son père, le jeune Matt décide d'endosser le costume du Tardeville pour faire régner la justice dans Hell's Kitchen. On a alors droit à une ellipse de quelques années, où Matt a ouvert un cabinet d'avocats avec son aveni Franklin Nelson. Foggy pour les intimes. On suit alors ses pérégrinations en tant qu'avocat du jour et en tant que justicier la nuit. Dans la première scène d'action du film, Oui, parce qu'il faut pas oublier que c'est un film d'action, pour les trois quarts des mecs qui se sont déjà endormis. Dede suit un mec jusque dans le métro après une baston dans un bar, pour le balancer sur les rails et le tuer. Oui, il est comme ça Dede, il est blind et torturé, il tue des gens. Normal. On nous présente alors le journaliste Ben Uric, un mec fasciné par les légendes urbaines et notre ami Dede. Pour lui donner un peu plus de crédibilité, Ben Uric, dans les comics, c'est quand même le journaliste du Daily Bugle qui a trouvé tout seul l'identité secrète de Darnoville. Mais par respect pour le combat des super-héros, il ne dit rien. Au passage, dans Bornogun, Ben a voulu écrire des articles de fond sur le caïd, ce qui n'a pas plu à ce dernier, qui envoie un sbire lui casser la main et pendre sa femme qu'il arrive à sauver de justesse. Alors, un peu de respect pour ce type s'il vous plaît. Bon après on avance un peu, on découvre que Dardoville est toujours aussi blind et torturé, qu'il a une vie sociale de merde, on arrive enfin à sa rencontre avec Electra. Après deux blagues un peu moyennes sur les aveugles, ils sortent dans la rue, parce que Matt vous connaît le nom de cette jolie donzel, et ils se battent. Normal. On a ensuite la présentation du caïd. Le caïd, ou Kingpin en anglais, c'est un peu un méchant récurrent chez Marvel. Vu qu'il est à la tête de la pègre de New York, on le voit se battre contre Spider-Man, Dardoville, Luke Cage, etc. Il a réussi à gravir les échelons pour devenir le boss de la mafia, et élabore souvent des plans pour essayer de tuer les super-héros. Apparu pour la première fois en 1967 dans le numéro 50 de The Amazing Spider-Man, le caïd n'a le droit qu'à une seule série entre 2003 et 2004, une série de 7 épisodes intitulée sa proprement Kingpin. Et la série de Bruce Jones et Sean Philip retrace comment le caïd est monté à la tête de la pègre, justement. Et il est joué dans le film par Michael Clarke Duncan. Et pour Netflix, ça veut Vincent Donofrio, qui lui est blanc. T'as vraiment un problème avec ça ? Non. Non, non. Franchement je m'en fous. Non. Non. Bon bla bla bla, ça dragouille et ça complote, et enfin on a l'arrivée de BASCAL ! Enfin Boulsaï. Sauf qu'après ça on a Matt et Foggy qui parlent de cul, Boulsaï prend l'avion et but une vieille. Encore une scène avec Foggy, ça dragouille dans la rue avec Electra, ça se roule des pelles sur des toits sous la pluie. J'en raconte pas le rume après. Puis on a le plus grand dilemme de Dédé, sauver un innocent ou... Je vais te faire l'amour ma beauté, t'allongeris devant la cheminée. Bon après ça on a un Disney Mondain où Matt rencontre le caïd qui tient le père d'Electra par les couilles. Et mon dieu que ça doit faire mal. Bon après ça Papa Nachos se tire avec Electra, puis Boulsaï arrive en moto pour tuer Papa Nachos avec la canne de Dédé. Du coup Electra elle est pas contente, elle pense que c'est Dédé qui l'a buté. Du coup Dédé il est vénère, il est tout pas content, il casse tout chez lui, il va se confesser tout ça tout ça, et il va à l'enterrement avec du évanescence. Puis après on a Ben Yurik qui va voir Kevin Spiiiit ! Pardon. Il va voir la police scientifique pour étudier la canne de Dédé et il se dit « Bah tiens j'en connais un moi d'un aigle ! » Du coup il va harceler Matt dans la rue qui lui dit « Bah non c'est pas moi ! » Et puis après on a ça. Bon le film est pas fini, ça se tâterne un peu, Electra plante Dédé, Bouzelle plante électra, Dédé se barre, et on revient au début du film. Tout ça pour ça ! Dédé défonce Boulsaï, fin ! Et maman ! Parce qu'après ça, Dédé il va défoncer le caïd, fin ! Toujours pas ! Encore un dialogue avec Foggy pour dire que Matt il est triste parce que ses copines, elle est morte. Mais c'est toujours pas fini ! Ben Yurik va encore lui casser les couilles pour lui dire qu'il va tout dévoiler sur son identité secrète, mais après, quand il est devant son ordinateur, il est un peu gentil Ben Yurik du coup, il efface tout. Fin ! C'est long ! 1h30 de film c'est long ! Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Ben... Moi quand je l'ai découvert la première fois, j'avais 10 ans. Du coup, déjà je connaissais pas le matériel de base, et j'écoutais du Evanescence. Mais avec le recul, euh... Ben c'est mauvais. Le seul truc qui sauve à peu près le film c'est Pascal... Boulsaï, pardon. Parce que... vu que le perso est assez charismatique, il est cool. Du coup je donne un CD d'Evanescence sur 4 sur ce film. Parce que oui je l'ai acheté ! J'étais jeune putain ! Et t'en as pensé quoi toi Nico ? Nico ? Bon après ce film, faut redonner un peu de lettre de noblesse au personnage parce que... Oh les mecs ! Vous avez déconné ! L'écriture des personnages c'est un antipode de ce qu'ils sont dans les comics. Bon le meilleur point d'entrée c'est quand même celui-là. Nardville's The Man Without Fear ou L'Homme Sans Peur en français, écrit par Frank Miller et dessiné par John Romita Jr. en 1993. C'est le premier reboot du personnage et dedans on a tout. L'enfance de Matt Burdock, son père, comment il vient aveugle à cause d'un déchet radioactif, parce qu'il voulait sauver un vieil aveugle qui allait se faire écraser par un camion. Son entraînement avec Stick, la rencontre avec Electra, avec Foggy, et un peu de tout et surtout comment il devient justicier. Il y a même le caïd dedans, comment il monte à la tête de la bègre. On explique vraiment tout, c'est vraiment très très bien, très bien dessiné. On retrouve ici surtout l'écriture de Frank Miller et ce qui fait sa réussite. Matt Burdock existe entre la vengeance et la justice. Alors qu'il va tabasser les gens qui ont tué son père pour se venger, il va faire malencontrieusement tomber une femme innocente du haut d'un immeuble. Et ça va pas mal le changer. Stick la bande à ce moment-là, il rencontre même Electra, qui est une psychopathe en puissance. Et en parallèle, on assiste à l'ascension du caïd à la tête de la pègre de New York. Et le caïd a kidnappé une petite fille, et ça va pousser Matt Burdock à revêtir son premier costume, qui est noir. Il devient tard de vide pour la sauver. Les crises identitaires de névrosés de Matt Murdock trouvent leur paroxysme dans l'arc Bornhagen, Renaissance en français, de Frank Miller et David Mezuchelli en 1986, et qui va de l'épisode 227 à 233. Et déjà dans cette période, on sait que Matt Murdock a pris cher dans sa vie sentimentale. Il est devenu aveugle, il a perdu son père, il a jamais connu sa mère, il se bat comme plein de ninjas, Electra a se fait tuer par Bullseye, et toutes les femmes qu'il a connues sont soit mortes, soit ses ex. Mais, jusqu'à quel point un homme peut-il supporter la tragédie ? Mais on parle de Spider-Man ? Non ? Alors tu la fermes. Why did you do that ? Et pour finir, Fuzzer de Joey Quesadaï au scénario dessin en 2004. Là, on parle surtout de l'identité de Matt Murdock et de ce qui le forge. Un peu à la manière de l'oncle Ben pour Peter Parker, la mort du père de Matt Murdock va le pousser à devenir un justicier. Dans cette histoire, on rencontre également une nouvelle équipe de super-héros qui veut faire régner la justice dans Hell's Kitchen. Cependant, la dernière question qui se pose, c'est quelle est la place du quartier pour Daredevil ? Est-ce que c'est le sien ? Est-ce qu'il en est le chef ultime ? Ou, à la manière de crime aller pour Batman, c'est un quartier qui a juste une histoire pour lui ? Bref, encore une fois, voici trois très bons comics que je vous invite à lire et je donne 10 cannes d'aveugle sur 10 aux comics de Daredevil. Verdict ? 10 cannes d'aveugle contre un CD d'évanescence ? Cette fois-ci, il faudra mieux lire des comics que ça emmerdait devant sa télé. À part si c'est pour voir la série Daredevil sur Netflix qui va sortir le 10 avril, nous, on a la grosse grosse hype. Allez, tchoubiz ! All this time, I can't believe I couldn't see Cut in the dark, with you and everyone in front of me But I've been sleeping a thousand years, it seems Got to open my eyes to everything Without thought, without a voice, without a soul Don't let me die here On the side of the floor Bring me to Wake me up Wake me up Ok, en même temps, je vais... je vais ranger Je vais ranger Je vais vous mettre en place Il 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 Sous-titrage ST' 501